Yo ! J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer une petite extension toute basique, toute simple, qui va te permettre d'installer simplement et rapidement tes différentes dépendances pour Flutter. Et notamment, cette extension pour Visual Studio Code s'appelle PubSpec Assist. C'est une extension que j'évoque dans la formation Flutter Ultimate, que je présente dans la formation Flutter Ultimate, mais je voulais la présenter avec toi parce que je pense que ça peut vraiment t'aider à pouvoir justement accélérer ton développement parce qu'on est toujours un peu plus rapide dans une interface graphique. Peut-être que tu as l'habitude d'installer tes différentes dépendances en ouvrant le terminal et en faisant un Flutter Pub Add par exemple pour ajouter telle dépendance ou tout simplement d'aller ouvrir ton fichier pubspec.yml et dans lequel tu vas ajouter tes différentes dépendances. Là, l'intérêt de ce plugin-là, quand tu auras cliqué sur le fait de l'installer, ça va te permettre simplement avec les raccourcis clavier de faire un CTRL majuscule P pour ouvrir ton exécuteur de commande et notamment après tu peux faire un pubspec assist et aller chercher soit l'ajout, soit le date de dépendance. Donc une fois que tu l'as sélectionné, tu fais entrer et puis là tu vas pouvoir ajouter les différents noms des packages que tu vas pouvoir trouver notamment sur le gestionnaire de package qui est associé à Flutter, c'est-à-dire pub.dev. Et notamment ici, on pourrait très bien dans le cadre de cette application que je suis en train de développer, je vais t'en parler dans quelques instants, mais dans le cadre du développement de cette application, je peux très bien ajouter par exemple Firebase underscore core pour pouvoir ajouter justement les différentes dépendances associées à Firebase. Et puis notamment, je vais pouvoir ajouter aussi à Firebase, notamment l'authentification et faire entrer. En faisant ça, ça va tout simplement aller chercher les dépendances, aller les installer dans mon fichier pubspec.yml et en même temps importer. Tu vois, il fait automatiquement le pubspec, le flutter pubget et notamment ça va aller installer les différentes dépendances directement dans mon fichier pubspec.yml. Donc, c'est un petit outil que je trouve super sympathique. Éventuellement, je te le redonne, le nom, c'est pubspec assist. Je t'invite à le télécharger vraiment ou tout du moins à l'installer dans le Visual Studio Code. C'est vraiment très intéressant. Et puis notamment, c'est un outil que j'utilise moi d'ordre global pour justement gérer les différentes dépendances que je peux avoir sur mon application. Et notamment si tu veux aller plus loin sur Flutter, si tu veux en savoir plus sur Flutter, sur apprendre à coder tes premières applications avec Flutter, eh bien tu as un lien qui se trouve dans la description. Tu as même deux liens dans la description qui peuvent t'intéresser. Le premier lien, c'est tout simplement cinq vidéos de formation complètement gratuite de la formation plus complète Flutter Ultimate, cinq vidéos dans lesquelles tu vas apprendre à installer Flutter, les rudiments en fin de compte de Flutter. Et on va jusqu'à évoquer le déploiement d'applications sur les différents stores comme par exemple Google Play ou encore l'Apple Store. Et puis tu as un deuxième lien, un deuxième lien qui peut potentiellement t'intéresser, c'est mon canal Telegram privé dans lequel je partage avec toi les différentes dépendances que j'utilise quasiment au jour le jour dans le développement de mes applications mobiles. Et je te partage en même temps un petit peu l'avancée des différentes fonctionnalités que j'ajoute dans cette application qui est une application de messagerie. Donc l'objectif de ce canal privé, c'est tout simplement de te partager les dépendances que moi je peux utiliser, les différentes extensions que je vais utiliser, des petits hacks, des petits bouts de code que j'extrais justement de mes différents projets que je te montre dans le but de faire de toi un meilleur développeur, d'avoir une meilleure culture du développement d'ordre global et plus orienté web mobile principalement parce que je ne fais pas de IoT ou je ne fais pas d'autres technologies de ce type-là. Et donc tout ça, tu peux le retrouver dans la description. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite potentiellement à m'encourager simplement en la likant ou tout simplement en me mettant un petit pouce par exemple dans les commentaires ou en me mettant un petit hello world dans les commentaires, ce que tu veux. Peu importe, l'idée c'est de faire augmenter ce type de petites vidéos dans lesquelles je te partage des petites extensions, des petits trucs, des astuces de développeurs. Donc n'hésite pas tout simplement à liker la vidéo et à la commenter. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !